Une vidéo qui ne parle pas de WakuFu sur la chaîne ? Ha ! Il va neiger ! Alors oui, un petit hors-sujet par rapport à ce que je fais d'habitude pour vous avouer un truc. Ça fait un long temps que je voulais parler de Wawan et à plus forte raison d'y jouer depuis que le projet du jeu n'était qu'évoqué par Todd sur son blog à une époque où le projet du jeu s'appelait vaguement Dofuscube. Autant dire que ça remonte à la dernière décennie ça. Cela dit, le jeu étant toujours en développement, moi j'avais comme qui dirait un mantra que je tentais de respecter. A savoir ne pas jouer aux alphas avant la sortie du jeu en officiel, question de garder ma hype intacte pour le jeu. Mais finalement mon impatience m'a rattrapé et finalement je me suis laissé tenter pour tester cette alpha 0.8. Alors finalement est-ce que je le regrette ? Est-ce que le jeu est en bonne voie ? Si oui la hype est-elle intacte ? Ça fait beaucoup de questions certes, auxquelles je vais tenter de répondre avec mon débrief de mon petit test de l'alpha 0.8 de Wawan. Un bon jeu commence toujours par un bon didacticiel digne de ce nom. Oui même pour toi le PGM qui ne lit jamais la notice quand il monte à un mobile IKEA. Nous sommes accueillis par un tutoriel façon cartoon qui nous apprend les bases du système de jeu avant de nous balancer à corps perdu dans un donjon crap qui sert de premier donjon pour vous initier au mieux possible en toute simplicité. Avant que vous choisissiez un dieu auquel se fier qui apporteront des stratégies différentes pour aborder le combat. Lors de cette alpha vous aviez le choix entre 20 personnages spécifiques disponibles répartis chez les 4 dieux du monde des 12 à savoir Xelor, Yop, Enirissa et Sram. Par contre oubliez la personnalisation des couleurs de vos personnages. Vous avez accès à un skin de base puis des skins alternatifs que vous devrez payer en Kama. Alors forcément vous me connaissez et Sram c'est un peu mon amour de toujours alors j'ai pris Sram mais bon... Pas évident à prendre en main je vous le dis. En soi je trouve que ce tutoriel fait très bien taf quand il s'agit de présenter au mieux le gameplay tactical RPG du jeu. Alors oui encore un énième jeu de ce style mais à la même manière où Wakfu a porté des innovations par rapport à Dofus pour créer plus d'options de stratégie à adopter Waven innove lui aussi mais dans le but de relativement simplifier la chose. Un déplacement par tour dont une attaque au corps à corps des maps exclusivement en 7 cases par 7 un système de stuffing beaucoup plus allégé et utilisation de sort via un deck fonctionnant avec un système de pioche en fin de tour simple à prendre en main. Possédant des effets condensés et simples et appréhendés avec la plupart des cas aucune portée maximale ni ligne de vue ainsi que l'utilisation des compagnons qui peut vous aider en combat. Tous ces petits détails fait qu'avec les différents passifs pour prendre l'avantage en combat sur les classes on a là un gameplay relativement easy to learn, hard to master. Par contre autant pour comprendre comment t'avais assidu Bob c'est très correct autant pour savoir quoi faire après il y a peut-être 2-3 trucs à revoir. Une fois le dungeon crap terminé vous êtes laissé à l'abandon sur votre havre heal et je vous avoue que je me suis senti un peu paumé à ne pas savoir ni quoi faire ni où cliquer pour accéder aux autres contenus du jeu. Alors par défaut j'ai cliqué sur le petit chat sur la barre qui était très voyant mais en fait ça vous mène à une petite aventure qui change de temps en temps et pas aux autres contenus PVE du jeu. Alors qu'en fait il fallait cliquer sur la boussole ridiculement petite située en bas gauche de l'écran pour voyager sur les autres îles qui vous proposeront le reste du contenu du jeu. Et je trouve qu'il y a clairement un faux pas en termes d'user experience design de ce côté puisque ça a tendance à paumer les nouveaux joueurs et c'est dommage. Enfin bref, une fois que vous avez compris que la petite boussole servait à voyager entre les différents contenus du jeu vous serez transporté dans une carte de navigation très mignonne où vous pourrez naviguer à vitesse grand V entre les différentes îles du jeu qui en plus sont selon moi très bien designées car leur apparence en forme de bouton encourage à cliquer dessus pour y accéder. Les 5 îles cochons, chuchoteurs, craqueurs, chaffaires et bourgues pour le PVE et la capitale de Banta sont pour l'instant disponibles dans cet alpha mais plusieurs autres îles relativement différentes ont l'air d'être prévues pour la sortie officielle. Pour le PVE, on n'a pas de système d'agression de mobs qui se baladent sur la carte les îles servant en quelque sorte plus de hub où vous pourrez discuter dans le chat et trouver des compagnons de combat pour réaliser les différents contenus des îles. Sur les îles, vous aurez donc accès à deux types de contenus les expéditions où vous ferez des combats simples et les donjons où vous enchaînerez différentes salles jusqu'aux combats de boss. Dans les deux cas, le but est de réaliser des exploits dans les différentes îles afin de débloquer l'accès à la capitale pour plus de contenus PVE. Chaque exploit vous rapporteront des ressources pour améliorer vos personnages ainsi qu'une progression dans votre jauge à points indicatif des exploits appelés les points de quête à la manière des succès de Dofus et plus couramment nommé par son acronyme PQ. Alors je sais que Ankama c'est vachement la gaudriole mais bon si vous avez ri, sachez que je vous juge très fort. De base, les combats vous permettent de récupérer de l'expérience et des kamas ainsi que les brassières, anneaux, sors et compagnons afin d'améliorer votre personnage. C'est assez trivial dans le cadre des expéditions où vous faites des combats dans des conditions avec des mobs d'une famille bien précise vous passez à un combat plus dur à un niveau plus élevé et ainsi de suite. En revanche, pour les donjons, on pouvait s'attendre à ce que ce soit un enchaînement de combats de salle en salle avant de finir par un combat contre un boss. Mais de très bonnes idées ont été trouvées pour changer un peu la routine morte que peut représenter un rush de donjon. Vous aurez débloqué selon nos niveaux de difficulté des chemins alternatifs avec des petits scénarios. Ça allonge un peu le temps qu'il faut pour faire un donjon mais ça permet de développer d'une manière assez sympathique le lore du jeu. Vous aurez aussi la possibilité d'acheter des objets pour toujours plus améliorer votre personnage avec des stocks que vous pouvez reroll contre quelques kamas pour tenter de choper la brassière, l'anneau ou le compagnon précis que vous convoitez. Le donjon a donc un réel intérêt à être accompli par rapport à des expéditions simples. D'ailleurs pour l'instant vous pouviez dropper n'importe quoi en fin de combat afin d'avoir accès à un maximum de ressources en jeu. Mais il n'est plus vraisemblable qu'à la sortie officielle du jeu une famille de monstres vous permettent de looter des objets bien précis ce qui ne serait pas plus mal vous permettant de varier un maximum les mobs à tabasser pour avoir accès à de multiples options d'équipements et de compagnons à utiliser dans nos decks. Taper des mobs c'est bien mais votre truc c'est de montrer aux autres que vous êtes le plus fort ? Il y a le PVP pour ça. Alors oui les capitales ne servent pas qu'à faire du PVM car son caractère de hub vous permet aussi de trouver facilement des gens à défier. Mais l'ajout PVP qui a été spécifiquement fait à partir de cette alpha 0.8 c'est le PVP asynchrone. En réalité le fait qu'on vous ait catapulté sur votre havre heal au début de votre aventure ce n'est pas anodin. C'est ici que vous allez pouvoir gérer les défenses de votre heal grâce au chouchou car oui pendant votre absence des joueurs sur noix seront susceptibles d'attaquer votre petit havre de tranquillité. Les buts des chouchous se composent comme pour ceux de votre personnage. A quelques détailles près que les compagnons sont emplacés par des minions servant de mobs qui accompagnent votre chouchou dès le début du combat. Et les anneaux et brassards sont emplacés par un autre type d'équipement fonctionnant exactement de la même manière mais adapté spécifiquement au chouchou. Et vous aurez aussi la possibilité d'attaquer les îles des autres joueurs. Les buts de tout ça étant de pouvoir récupérer des ressources pour améliorer vos défenses sur votre propre heal ainsi que tester votre force dans un ladder dédié. Et pour le coup, pouvoir créer son propre contenu PVM à la manière tintoueur de fans c'est vraiment une nouveauté vraiment très sympathique et assez exotique pour un jeu Ankama. Ça fait plaisir de voir que la boîte ne reste pas cantonnée bêtement à ce qu'ils savent faire en termes de tactique au l'RPG mais qu'ils tentent d'innover dans le genre en proposant des modes de jeu alternatifs jamais faits. Même s'il y a peut-être des équilibrages à revoir au niveau des chouchous qui sont clairement plus puissants que d'autres. Alors du coup, quoi penser de Waven à travers cet alpha ? Eh bien avec ce petit échantillon que nous a proposé le staff du jeu on peut constater qu'en ce qui concerne l'aspect gameplay du jeu c'est assez bien maîtrisé. Malgré le fait qu'il y ait clairement des classes qui sont plus puissantes et plus compliquées à prendre en main que d'autres qui nécessiteraient sans doute des équilibrages en vue de l'ajout des autres dieux du jeu. Ankama oblige la direction artistique et aux petits oignons et à ce niveau il n'y a rien à dire. Notion spéciale à une idée assez géniale de la caméra qui dévie légèrement sur le côté lors du zoom sur la carte qui rajoute un feeling relativement contemporain dans le contrôle de la caméra. Le sound design est aussi très bon et surtout l'OST du donjon cochon quel banger ! Cela dit, tout n'est clairement pas au point dans le jeu. Comme j'ai dit plus tôt, en termes d'user experience design il y a clairement quelque chose à revoir avec les PNG nécessaires à l'accès des quêtes trop petits et pas assez visibles. Apparemment, tout se faisait via un portail bien gros et bien plus visible dans les alphas précédentes ce qui est selon moi beaucoup mieux pour s'y retrouver au moins pour ce qui est des expéditions. Et je ne parle pas du fait que je trouve ça dommage de ne pas avoir la version gender swap du skin de base gratuitement pour pouvoir avoir accès directement à skin masculin ou féminin. Et ça manque parfois aussi d'infobus en ce qui concerne les choses faisables en jeu notamment pour l'intérêt des expéditions qui changent lorsqu'on voyage vers le Chacha Pirate accosté sur notre île. Avec une alpha qui porte le numéro 0.8 on s'attend à ce que le jeu soit quasiment fini et prêt à sortir. Mais il y a encore beaucoup de boulot selon moi et même si mon expérience dessus était agréable à souhait le sentiment qu'il y ait beaucoup de choses d'incomplet s'est fait vite ressentir et je sens que le jeu ne risque pas de sortir dans sa version finale dans le courant de l'année qui viendra. Donc en ce qui me concerne il n'y a plus qu'à être patient afin de profiter au mieux d'une expérience des plus complète à la sortie officielle plutôt que des micro-expériences teintées d'amertume de temps en temps comme ça a été le cas pour cette alpha. C'est sur cette belle parole pleine de sagesse que je conclue cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rien arrêter des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux tels que Twitter, Discord pour continuer la discussion ou même Twitch pour me voir faire autre chose que du Wokfou à longueur de temps. Et sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada